salut à tous la team oh well thomas hymchaud pour lyon fan tv très très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que vous passez une bonne fin de semaine c'est comme ça et la fin de semaine j'espère qu'elle sera bonne avec la victoire l'olympique yonnais ce soir contre monaco voilà mon silence veut dire beaucoup c'est vraiment on est on est extrêmement dubitatif en tant que support à l'ol je me répète encore par rapport à la dernière vidéo et non je vous fais cette vidéo d'ailleurs avant toute chose les amis n'hésitez pas à vous abonner mettez un like aussi mettez un commentaire c'est très important pour le référencement de la chaîne ça fait partie de la ritournelle de début de vidéo à chaque fois je vous demande tout ça parce que c'est important pour le développement de cette chaîne bientôt 16000 abonnés c'est grâce à vous petite vidéo rapide ce que j'ai pas réagi là dessus notamment sur ces trophées unfp qui récompense bien le meilleur joueur le meilleur entraîneur le meilleur espoir etc 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 sera lieu je crois le 25 mai quelque chose comme ça dit moi si je me trompe en tout cas ce sera fin mai donc dans pas longtemps et il y a eu les listes des nommés qui sont apparues en début de semaine notamment pour ce titre de meilleur joueur et surprise surprise dans le titre de meilleur joueur il n'apparaît pas alexandre la casette donc le syndicat unfp a décidé de ne pas mettre alexandre la casette pour quelle raison on n'en sait rien mais c'est quand même absolument honteux pour alex la casette qui non seulement revient dans son club formateur qui revient avec une étiquette où il deux joueurs importants de je dirais pas de sauveur en tout cas de d'un joueur très 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 important pour le collectif lyonnais dans une équipe en grande difficulté ça c'est vrai et un joueur qui se bat et qui est actuellement au coude à coude avec kylian mbappé pour être le meilleur buteur de ligue 1 25 buts pour alex la casette 26 buts pour kylian mbappé je ne comprends pas pourquoi alex la casette n'est pas dans ces joueurs là c'est ça il faudra m'expliquer c'est injuste pas normal alors laurent blanc dit qu'il s'attarde pas sur les trophées individuels ça n'intéresse pas je pense que la réponse d'alex la casette c'est la même chose je pense que il va dire qu'il privilégie le côté collectif au côté individuel mais pour un club c'est important d'avoir plusieurs joueurs nommés dans la dans les dans les différentes catégories parce que certes ce sont des trophées individuels mais aussi ce sont des trophées je dirais un petit peu vitrine pour un club plus vous avez de joueurs et de personnes du style entraîneur aussi dans dans les cités parmi parmi peut-être le lauréat de ces différentes catégories plus vous avez de notoriété plus votre club est reconnu là vous n'avez pas l'ex la casette je comprends pas ça c'est un c'est un véritable délire tout comme je comprends pas d'ailleurs pour le psg je comprends bien je suis au moins aussi déçu que je me mets à leur place pas de christophe galtier nommé dans les meilleurs entraîneurs de l'année alors que ben il probablement que le psg va devenir encore une fois champion et que bien il aurait mérité en tant que que futur entraîneur champion mais peut-être que je me trompe d'être nommé moi ça aussi c'est je ne sais pas comment ont été fait ces nominations alors ça aussi si vous si vous avez la réponse n'hésitez pas à me le mettre en commentaire de large comprends pas vraiment comment ils ont été faire leur sélection parce que c'est complètement une bue est ce qu voilà donc il ya une forme de déception je sais pas si vous êtes déçu du de l'absence d'alex la casette vous me direz en commentaire alors il ya par contre de lyonnais qui sont sélectionnés pour le titre de meilleur espoir bradley barcola et ryan cher qui ça c'est pas mal pour la formation lyonnaise deux joueurs qui ont ébloui cette cette deuxième partie de saison notamment je dirais l'un plus que l'autre je dirais bradley barcola un petit peu plus brillé que ryan cher qui rien cher qui s'est vite je dirais éteint après un deux mois fantastique ponctué par je crois un but et deux passes décisives qu'on te lance quand on gagne chez nous et puis après ça a été nettement plus compliqué pour ryan là où bradley barcola a été beaucoup plus régulier dans ce qu'il a fait dans ses passes décisives dans ses buts dans son apport aussi à l'équipe dans ce panache qu'il a eu cette capacité à prendre ses responsabilités alors que à la différence de ryan cher qui qui est dans le groupe au depuis trois saisons désormais bradley barcola c'est sa première saison et ça de même sa première demi saison en tant que que pro titulaire à l'olympique lyonnais et c'est beaucoup plus impressionnant donc bradley c'est sûr il a potentiellement ses chances de devenir meilleur espoir de ligue 1 on verra ce qu'il en est ce sont les joueurs qui votent je crois maintenant joueur et entraîneur donc on verra mais en tout cas c'est pas illogique du tout que bradley barcola et ryan cher qui soit nommé dans cette catégorie troisième lyonnais nommé nominé c'est anthony lopez pour le poste de meilleur gardien de ligue 1 et vous savez ce que j'en pense de d'anthony lopez pour moi c'est le meilleur gardien d'europe l'un des meilleurs gardiens d'europe si vous voulez pour moi c'est le meilleur gardien d'europe tellement il a été impressionnant cette saison si on a on est à cette place qui est une mauvaise place en ligue 1 c'est grâce à deux hommes alex lacazette qui nous a porté devant et puis anthony lopez qui nous a porté derrière un nom d'arrêt incalculable cette saison incalculable des arrêts de grande classe un panache lui c'est mon mot clé du panache de l'envergure du tonus pour peut-être celui qui a vraiment le club ancré en lui alex lacazette aussi mais anthony lopez lui c'est qu'il va faire sa carrière à l'olympique de naïs sa carrière d'un joueur professionnel aujourd'hui c'est rare qu'un joueur fasse sa formation dans un club et fasse toute sa carrière dans ce même club et anthony lopez voilà probablement qu'un jour il sera entraîneur des gardiens de l'ol mais c'est celui qui représente je pense le mieux les valeurs de l'olympique lyonnais et il est toujours je pense aux responsabilités il est toujours décisif cette saison voilà il peut faire une ou deux erreurs et puis pour en faire en cette fin de saison ça n'enlèvera rien à sa qualité à tout ce qui nous a apporté sur le terrain et et si ce n'était que moi je je dirais que c'est le meilleur gardien de ligue 1 et de très très loin franchement bravo à anthony lopez on sera attentif de toutes les manières à ces trophées ou un fp toujours intéressant quand même de voir ce qui ce qu'il en est voilà la grosse déception comme je l'ai dit en début de vidéo c'est alex lacazette qui n'est pas nominé dans cette catégorie là après on aura un oeil sur les espoirs avec bralde barcola et ryan charki puis sur ce titre de meilleur gardien de ligue 1 dites moi à vous en commentaire si vous êtes déçu comme moi de ne pas voir alex lacazette en tant que nommé pour le meilleur joueur de ligue 1 et puis dites moi aussi pour les autres catégories ce que vous pensez de tout ça je vous fais des gros bisous les amis bon match à vous et à très 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 vite gros bisous ciao